c'est un truc de ouf à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est le 26 juillet 2023 vous êtes plus de dix mille personnes à être abonnés à cette chaîne youtube donc c'est un truc de ouf c'est complètement dingue en fait peut-être que tu te dis ah bah c'est trop stylé j'aimerais trop que ma chaîne youtube elle fonctionne pareil ou voilà le personnel branding il est grave grave bien ou ce genre de choses mais personnellement en tant qu'éternel insatisfaite comme beaucoup de personnes je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer pour cette chaîne youtube j'aimerais remettre à jour mon branding d'ailleurs je te ferai peut-être une vidéo dit moi en commentaire ça t'intéresse revoir les formats de ma chaîne améliorer le montage bref plein de plein de petites choses comme ça mais après je me dis que si je commence à chipoter à être perfectionniste et m'empêcher de te partager mon expérience juste parce que j'estime que c'est pas assez qu'il ya plein de choses qui sont pas assez et ben tu aurais rien à consommer ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de te partager dans cette vidéo c'est que tu n'as pas besoin que tout soit parfait d'avoir tout ce qu'il faut que tous les astres soient alignés pour lancer ta chaîne ou la développer évidemment moi quand j'ai débuté honnêtement je faisais n'importe quoi mes vidéos étaient super lourdes je mettais beaucoup beaucoup trop de temps à les monter la lumière allait pas le son allait pas non plus l'organisation il n'y en avait pas vraiment et voilà comme plein d'autres youtubeurs et youtubeuse j'ai envie de te dire que c'est pas important ça doit pas t'empêcher de te lancer de pas avoir la bonne caméra le bon micro le logiciel de montage pro etc mais évidemment si je peux t'éviter de perdre du temps de l'énergie de passer du temps et être déçu au final sur une vidéo qui fonctionne pas ou juste même de t'éviter une trop grosse charge mentale et ben j'ai vraiment envie à travers cette vidéo de contribuer à rendre ton contenu plus kiffant pour toi comme pour la personne qui va regarder la vidéo et bah t'aider avec cette expérience de cinq ans que j'ai parce que oui la chaîne a à cinq ans parce que c'était en 2018 donc si tu veux savoir comment est ce que j'ai développé cette chaîne youtube et surtout comment est ce que je crée mes vidéos on va parler process on va parler matériel etc et ben je t'invite vraiment à liker à t'abonner si t'es pas encore abonné abonne toi enfin et bah voilà à commenter si tu veux aussi et c'est parti bon si je rebondis c'est normal je suis actuellement sur une balle de gym j'ai acheté ça récemment donc voilà c'est normal donc première petite partie où je voulais te parler de l'évolution de ma chaîne et te partager trois conseils à retenir qui sont vraiment importants si toi aussi tu veux pas développer ta chaîne youtube si tu es au tout début ça c'est vraiment un conseil que que je recommanderais à tout ou toutes les personnes qui sont au début de leur chaîne youtube profite d'être au début pour tester un maximum de choses un maximum de format un maximum de trucs fait de la merde et arrête d'être perfectionniste c'est un livre d'ailleurs hyper intéressant je te recommande de kylian et valentin qui s'appelle publier de la merde avec style ça ça permet vraiment de déculpabiliser ce truc dehors c'est pas assez bien il faut que je fasse un truc trop bien dès le début non c'est de la merde test des trucs vois ce qui fonctionne ou pas vois toi aussi les formats qui te plaisent ou non et trouve quelque chose qui est aligné qui est cohérent et voilà fait des tests demande à ton audience il ya des trucs qui vont pas fonctionner c'est pas grave test des miniatures différentes des titres différents des structures de vidéos des montages différents bref plein de choses pour trouver ce qui te va deuxième petit conseil ça va être de vraiment penser à construire une communauté grâce à des contenus vidéo mais vraiment qu'ils sont adaptés pour cette communauté et là on va donc parler de la cible c'est hyper important que tu saches à qui tu t'adresses quel type de personnes tu as envie d'aider avec tes vidéos ça peut être aidé dans le sens voilà comme moi avec du contenu sur une expertise ou divertir ou voilà faire des vidéos je sais pas sur l'histoire peu importe mais il faut que tu saches quel type de personnes tu veux cibler et voir aussi en fonction quel type de format va fonctionner moi avec le recul je sais que sur ma chaîne youtube ce qui a le plus fonctionné c'est les vidéos sur notion ça je sais très bien pourquoi parce que j'ai été une des premières françaises et francophones à parler de notion et ça a très vite décollé juste après et donc j'étais très bien référencé parce que du coup bah notion ça c'était un nouvel outil plein de choses intéressantes donc il y avait un besoin et il y avait aussi l'effet découverte voilà c'était un tout nouveau truc et donc toutes mes vidéos où je parle de notion en général ça fonctionne plutôt bien ensuite il ya toutes les vidéos autour de méthodes de conseils autour du branding de l'identité visuelle comment comment faire les erreurs à éviter les analyses que je fais de marque les fausses les projets fictifs que j'ai fait etc et autres formats ça va être plutôt les tutoriels comment faire son identité visuelle comment faire des trucs sur procréate à l'époque où j'étais illustratrice voilà ce genre de choses ça fonctionne aussi très bien parce que je sais que ma cible c'est quelque chose qui va lui plaire ces trois formats là et je rajoute serait peut-être même un quatrième format qui est tout ce qui est de coulisses bilan vlog où il ya une curiosité aussi de s'identifier à moi et ce qui est top c'est que ça me permet justement d'arriver au troisième conseil qui est le fait de documenter son aventure pour créer de l'émotion autant créer de l'émotion pour toi que pour la personne qui regarde les vidéos ton audience pourquoi je te parle de documenter parce que nous en tant que créateur de contenu ou créatrice on peut avoir tendance à oublier les débuts justement là le fait qu'au début je galérais que c'était n'importe quoi que les fichiers c'était super lourd bref et je trouve ça bien justement de pouvoir documenter pour voir l'évolution et si on a envie de pouvoir revenir à une ancienne vidéo et constater en fait où on en était si on parle business par exemple voilà comment est-ce que l'entrepreneuriat enfin notre aventure entrepreneuriale a évolué et c'est super bien du coup de faire des bilans de pouvoir prendre du recul sur son évolution sur son parcours et aussi pour la personne qui regarde la vidéo et ben en suivant ton aventure et en se rendant compte aussi des coulisses des choses qu'on ne voit pas forcément elle va avoir de l'empathie et tu peux la fidéliser comme ça elle va dire ah bah trop bien j'ai envie de suivre cette personne au fur et à mesure de ses étapes et potentiellement si elle n'est pas cliente aujourd'hui peut-être qu'à force de te suivre et ben ça va être une abonnée fidèle et une potentielle cliente aussi derrière et une fan ou un fan de ton travail et en plus de ça ça va créer de l'émotion dans le sens où elle peut se dire si cette personne arrive à le faire bah moi aussi je peux peut-être le faire et ça va peut-être l'inspirer et ça en termes d'émotion c'est c'est trop bien enfin c'est je pense que c'est quelque chose de très très puissant donc n'hésite pas à documenter ton aventure pour toi t'inspirer voir ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines mois années et aussi pour inspirer ton audience ta cible à se dire qu'elle peut y arriver elle aussi et à se bouger les fesses deuxième partie que je voulais aborder avant qu'on attaque le processus de création de vidéos c'est un point qui a été hyper hyper clé dans mon évolution dans mon parcours avec cette chaîne youtube c'est tout simplement mon branding ou plus spécifiquement mon personal branding je t'explique si tu es solopreneur ou solopreneuse comme moi tu veux sûrement faire en sorte que ta chaîne youtube soit une plateforme qui te permette de communiquer et donc par la suite peut-être de faire des ventes et ben tu as tout à fait raison de faire comme ça c'est une très très bonne idée une très très bonne stratégie ce que je t'inviterais à faire c'est de trouver vraiment un équilibre entre ce que je te disais avant créer du lien avec ton audience créer un lien de confiance partager ton parcours voilà faire quelque chose qui te fait plaisir et de l'autre côté parler de tes offres parler de ton travail et être plus dans l'expertise et comme ça de trouver un équilibre et l'avantage c'est que si tu travailles ton branding ben il va y avoir une cohérence qui se crée peu importe ce dont tu parles puisque ça sera ton univers qui va parler pour toi entre guillemets s'il y en a qui ne savent pas ce qu'est le branding bon déjà il ya plein de vidéos sur le sujet sur ma chaîne youtube c'est pour faire assez simple un ensemble d'actions d'un processus j'ai même une discipline qui permet de construire la réputation de quelqu'un d'un business d'une entreprise d'une offre peu importe et donc c'est un peu l'art de savoir créer le bon ressenti la bonne émotion chez la personne en face pour que elle comprenne ce que nous on a envie de lui transmettre et donc ça passe par tout ce qui va être identité visuelle ça passe par la façon de s'exprimer le copywriting le fait d'avoir un message une vision un positionnement la personnalité qu'on va développer pour notre projet voir développer carrément une culture de notre marque de notre entreprise et donc le résultat de tout ça c'est ce qui va faire qu'on va avoir une image de marque spécifique où les gens vont dire des adjectifs cette marque je trouve hyper fun ou je la trouve hyper dynamique ou je suis pas fan de cette marque j'en ai eu des mauvais échos justement elle a une mauvaise réputation à mes yeux elle a une mauvaise image et donc c'est ça qui est important avec le branding c'est de réussir à mettre en place des choses qui créent la bonne émotion et donc je t'invite vraiment à réfléchir par rapport spécifiquement à ta chaîne youtube qu'est ce qui fait qu'elle va être différente des autres quelle est la personnalité que tu vas lui créer que tu te montre ou non que tu choisisses de lui créer sa personnalité ou de développer ta propre personnalité pour que les gens aient envie de te suivre aussi pour ça et que justement tu puisses parler de tes offres sans gêne on va dire puisque les gens sont au courant et tu as encore une fois cet univers cette ambiance ce concept que tu vas développer qui fait que bah on est au courant et on a envie d'en savoir plus peut-être même justement parce qu'on adhère à ta vision à ta personnalité et donc on a envie de savoir ce que tu proposes donc voilà d'ailleurs si tu veux en savoir plus sur le sujet j'ai une newsletter dans laquelle je te partage plein de conseils sur ça mais pas que on parle business, on parle organisation, on parle mindset et il y a aussi des freebies donc des masterclass gratuites si ça t'intéresse sur le branding pour le coup, le personal branding et le design donc voilà je te laisse regarder en barre de description et maintenant on va attaquer la partie qui peut t'intéresser c'est vraiment le processus de création des vidéos maintenant on va attaquer justement bah comment concrètement je crée mes vidéos sur YouTube donc tu vas voir j'ai plusieurs étapes qui sont assez simples en soi, c'est la pratique qui va faire un peu la différence mais au moins bah je peux t'expliquer comment ça fonctionne et peut-être que tu vas pouvoir découvrir des choses en tout cas je l'espère première étape ça va être de planifier les différentes vidéos en fonction de ma stratégie du moment parfois aussi plus de mes envies et aussi de mes offres donc par exemple si je prends un planning éditorial sur Notion je vais peut-être me dire ah bah là pour ce mois-ci je vais avoir de la promotion sur une offre en particulier telle semaine donc il faut que ma vidéo YouTube de la semaine d'avant par exemple et ben tourne autour de ce sujet pour justement ce soit le bon moment pour en parler si ma stratégie au contraire c'est plutôt de faire du contenu qui va être plutôt large public pour attirer un maximum d'audience parce que dans un mois ou deux je vais me lancer une nouvelle offre et ben voilà il faut aussi que je vois le thème de mes vidéos, les thématiques que je vais aborder en fonction de ça et aussi en fonction de ce dont j'ai envie de parler je vais pas me forcer à parler d'une thématique en particulier parce que c'est la tendance ou ce genre de choses et que j'en ai pas envie donc voilà il faut trouver un juste milieu mais au moins on vient lister des idées et ensuite les mettre dans le mois, les planifier de façon assez stratégique ensuite deuxième étape ça va être de rédiger des scripts, prendre des notes pour construire des vidéos et aussi préparer le titre et la miniature il y a plein de personnes qui disent même que c'est la première étape après planifier les idées quand même mais c'est de se dire ok comment est-ce que je vais présenter, attirer les gens vers cette vidéo quel titre je vais mettre et quel miniature, quel style de miniature, quelle mise en page pour que ça attrape l'oeil des gens et qu'ils aient envie de regarder je ne suis pas la plus forte dans ça mais j'essaie de travailler dessus moi j'ai beaucoup de mal avec essayer de faire un petit peu putacique entre très gros guillemets mais voilà ça va venir avec le temps donc je t'invite à faire la même chose prendre un moment pour bien rédiger tes vidéos et aussi réfléchir au paquet cadeau non c'est pas le paquet cadeau, bon à l'extérieur de la vidéo et ce qui fait que les gens vont être attirés ou non comme quand on a une boulangerie il faut que les gâteaux soient beaux et après qu'on se rende compte qu'ils sont aussi très bons pour cette étape j'utilise toujours le même outil depuis des années et c'est bien sûr Notion puisqu'il y a un système de template c'est super pratique et la version mobile pour rajouter des idées si j'en ai qui m'arrivent dans la journée ensuite évidemment il va falloir tourner les plans de cette vidéo d'ailleurs dans le script je t'invite vraiment aussi peut-être détailler le texte donc ce que tu vas dire, dans quel lieu tu vas filmer mais aussi peut-être voir si tu dois rajouter des plans donc ce qu'on appelle souvent les a-rolls et les b-rolls donc tu as les plans face-cam de moi en train de parler là avec mon petit micro ça c'est le a-roll, c'est le plan principal et parfois je vais rajouter par dessus ce plan des images tu vois je rajoute des vidéos de moi en train de faire des trucs et donc ça c'est des b-rolls, c'est des plans qui viennent illustrer ce qu'on dit ou voilà qui permettent de rajouter quelque chose pour plonger dans une ambiance peu importe et donc c'est important aussi de définir si on a des plans à filmer, des b-rolls à filmer donc on va venir tourner tout ça moi évidemment je vais t'en parler après mais j'ai du matériel j'ai une façon de faire mais tu peux très bien tourner des plans juste voilà te dire voilà je me mets face caméra puis après je fais des petits plans avec mon téléphone et puis emballer c'est peser maintenant on va attaquer la partie matériel encore une fois je le rappelle tu n'es pas obligé d'avoir mon matériel pour faire des vidéos j'ai commencé avec un iphone 7 je ne sais même plus peut-être 8 et bah voilà et c'est comme ça que ça a commencé et mes premières vidéos ont je sais pas combien de milliers de vues donc rien n'est impossible pour si essaye de faire du mieux qu'il peut c'est pas ça la phrase mais donc j'avais fait une vidéo sur mon matériel il y a quelques temps donc je t'invite à regarder je le mettrai quelque part et sinon pour faire une version un peu plus actualisée j'ai donc une caméra enfin un appareil photo slash caméra de canon je ne sais plus eos m50 un truc comme ça bref je remettrai les infos fournies avec une batterie mais moi j'ai acheté une batterie en plus pour pouvoir alterner quand la batterie se décharge on est toujours une secours je t'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog il me semble je possède également un micro rod qui est sur la caméra que je mets quand je filme de pas très loin là je suis assez loin donc j'ai un super micro à 15 balles que j'ai acheté sur Amazon un micro cravate tout simple mais qui fonctionne très bien j'ai un super trépied de New Newer je sais pas comment on prononce ça et si besoin pour le téléphone aussi j'ai un petit trépied comme ceci Amazon vraiment qui coûte pas cher donc voilà ça me permet d'avoir différents trépieds un très gros pour être en hauteur ou si j'ai besoin de faire des plans par dessus voilà bref il est trop trop bien bon encore une fois t'es pas obligé d'avoir tout ça pour faire des super vidéos sur youtube mais c'est quand même hyper pratique et j'en profite juste pour te glisser que j'ai pas de ring light ou de lumière comme ça, j'utilise la lumière naturelle que nous donne le soleil et c'est pas plus mal ensuite évidemment l'étape suivante ça va être de monter la vidéo et de faire la miniature après tu pourrais très bien faire la miniature avant comme ça au moins tu vois un peu à quoi ça va ressembler la miniature et ensuite tu fais le reste de la vidéo un peu comme pour un post Instagram c'est plus important de peut-être d'abord commencer par la première de couverture on va dire le premier post du carousel, le premier visuel pour que tu vois à quoi ça va ressembler dans le feed et ensuite faire le reste du post donc là en l'occurrence faire le montage moi pour les miniatures je fais sur Affinity Designer parce que c'est mon logiciel graphique et pour les vidéos je monte sur Final Cut mais je t'en reparlerai un peu plus tard donc voilà c'est une étape qui prend un peu de temps parce qu'il faut bien ranger ses fichiers voilà avec les différents plans qu'on a fait moi je sépare bien Airol et Birol, les musiques, les visuels récurrents que je vais utiliser et puis ensuite l'étape montage bah voilà on est vraiment devant son ordi j'ai des raccourcis moi j'ai cette merveilleuse chose je t'en reparlerai aussi c'est une souris où je peux mettre des raccourcis je l'ai dit raccourcis clavier mais non des raccourcis souris voilà où ça me facilite un peu le montage et puis après bah voilà on sélectionne les plans on les met les uns la suite des autres on règle le son on règle la colorimétrie on rajoute les Birol sur les Airol parfois on fait de la voix off bref tout ça c'est hyper important de bien le préparer en amont avec les étapes précédentes pour gagner du temps sur le montage plutôt que d'essayer de tout faire un petit peu au fur et à mesure au petit bonheur la chance alors pour la partie montage pur et dur moi j'utilise Final Cut Pro qui est un logiciel payant professionnel etc mais je t'invite à ne pas le faire à ne pas dépenser une telle somme et juste tester des logiciels gratuits comme DaVinci ou utiliser le logiciel de montage fourni sur ton ordinateur pendant très longtemps j'ai monté sur iMovie et ça fonctionnait très bien la meuf qui n'a pas du tout préparé son matériel j'ai évidemment tout ce qui est disque dur j'en ai un dédié à tout ce qui est montage d'ailleurs Youtube ou les formations les programmes en ligne tout ça donc ça ça m'aide beaucoup aussi pour stocker les plans faire le montage voilà avoir tous les dossiers tout le tralala et évidemment j'ai aussi mon super ordinateur qui est un Apple et c'est un MacBook Pro avec une puce M1 si je ne me trompe pas donc ce qui permet de monter plus rapidement et enfin pour revenir à la super souris que j'utilise c'est donc la MX Master 3 pour Mac qui est donc de Logitech qui est hyper ergonomique et avec des petits boutons sur les côtés ce qui fait que je peux plus facilement assigner des paramétrages des fonctionnalités sur les boutons et ça fait gagner un temps fou donc je te la recommande si tu penses que tu peux en avoir besoin mais sinon tu prends ta souris classique et ton trackpad et puis on y va et enfin dernière étape ça va être d'exporter la vidéo et de la programmer sur Youtube donc là il y a plein de paramètres aussi les hashtags, la description si on met de la pub ou pas, les fiches, les machins, les bidules je t'épargne tout ça mais pareil si tu peux peut-être détailler un process sur ton notion pour te dire ok il faut que j'ai tous ces éléments là pour programmer la vidéo et puis une fois que c'est fait c'est bon mais normalement t'as déjà l'essentiel donc potentiellement ce qu'il va y avoir à faire derrière en plus de la programmation sur Youtube c'est si t'as plusieurs plateformes, si t'as une communication multi-canaux je crois que ça se dit, multi-canal, multi-canaux et bien il va falloir aussi promouvoir cette vidéo Youtube sur ton compte Instagram, en story et en post peut-être ou en Reels, dans ta newsletter, sur LinkedIn, peu importe les plateformes, les réseaux sociaux que tu utilises c'est important aussi de prévoir ça et de programmer aussi la promotion de cette vidéo pour que tout le monde soit au courant sur les autres plateformes je vais aussi en termes de matériel, c'est pas vraiment du matériel mais c'est des ressources qui m'aident c'est justement des ressources audio ou vidéo qui sont libres de droit ou que j'ai acheté comme par exemple des musiques ou des plans, parfois des b-rolls que je rajoute quand tu vois des gens en train de travailler sur des ordinateurs c'est des trucs que j'ai trouvé sur internet et qui me permettent de rendre mes vidéos un peu plus qualitatives, dynamiques, etc. et quali, les musiques aussi c'est hyper important en termes d'ambiance sonore ça joue aussi en termes de branding, l'audio branding donc voilà, n'hésite pas aussi si t'as un peu de budget ou si t'as un peu de temps à chercher des musiques libres de droit, gratuites, des plans, des animations, ce que tu veux pour améliorer aussi pourquoi pas tes vidéos bah voilà, je crois que c'est tout, j'ai listé pas mal de choses si t'as des questions, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus d'infos ou autres et puis vraiment un grand merci à toi si tu es abonné à cette chaîne de faire partie des 10 000 et plus personnes qui me suivent je trouve ça incroyable et j'espère en tout cas que cette vidéo va te motiver, va t'inspirer et va te rassurer peut-être si tu fais du contenu sur Youtube, ça prend du temps mais le plus important c'est que tu kiffes et que t'aides les gens à travers tes différents formats et sur ce, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde donc fais toi plaisir, crée des vidéos sur Youtube et continue à me suivre j'espère que ça va t'aider justement à avoir plus d'impact et je te dis à très vite, salut !